Pour moi, l'écologiste, dans son expression la plus subtile et sublime, c'est que nous soyons vraiment conscients que la vie est sacrée, et que toute vie est sacrée. Ce que savaient faire parfaitement les primitifs, ils n'avaient pas besoin de passer par des bibliothèques entières pour arriver à l'évidence. Ils étaient directement dans l'évidence. Tout ce qui vit est l'émanation de la vie, tout ce qui vit est l'émanation probablement d'une intelligence initiale, d'un ordinateur, je ne sais pas quoi, peu importe les noms, mais en tout cas, on se rend compte que c'est beau, que c'est magnifique, que c'est prodigieux, et c'est mystérieux en même temps. On n'arrive pas toujours à bien comprendre tout. où la science découvre des éléments, bien sûr, mais découvrir le fondement, ça, ce n'est pas par la voie de la science qu'on peut le découvrir. Bien qu'il y ait aujourd'hui des scientifiques de très haut niveau qui deviennent des mystiques. C'est-à-dire qu'ils savent très très bien que ce n'est pas par la matière ou par la spéculation qu'ils feront au niveau de la matière, qu'elle soit matière minérale ou qu'elle soit matière vivante, ce n'est pas par cela qu'ils vont découvrir les fondements de la vie. Ça, c'est une illusion. On ne les découvrira jamais. Pourquoi ? Parce que c'est le monde du mystère. Et ce monde du mystère, personne n'est capable aujourd'hui de dire. Et pourtant, c'est-à-dire, j'aime beaucoup cette formule de Socrate qui dit, je sais que je ne sais pas. Il n'y a pas une formule plus importante que celle-là. Je sais que je ne sais pas. Et quel que soit mon savoir, elle peut être encyclopédique, elle peut être une bibliothèque à moi tout seul de connaissances, ces connaissances restent toujours limitées. C'est-à-dire qu'elles ne mettent pas en évidence le pourquoi des choses. Et ce pourquoi des choses, c'est... Alors, on a fait un monde métaphysique où chacun s'interroge. C'est toutes ces divisions religieuses. Chacun conçoit l'au-delà, qu'on soit, disons, dans ce monde métaphysique, à ses concepts propres. Mais ce qui est évident, c'est que nous ne savons rien. Voilà, c'est tout. Et que, quelquefois, on ne sait même pas ce qu'on a dans sa maison, on ne sait même pas ce qu'on a dans sa maison, on ne prétend savoir l'absolu. L'absolu n'échappe à notre... Nous ne sommes pas dans la capacité de recevoir l'absolu autrement que par le silence. Il n'y a que le silence qui nous met face à l'absolu. Et quand on est dans le silence, à ce moment-là, on se rend compte qu'on est connecté, à un réel qu'on ne s'explique pas. Mais on est connecté. Mais par le bavardage, les bouquins, les recherches, etc., tout ça, c'est très élémentaire. C'est le décryptage, en quelque sorte, le décryptage des mécanismes ou de ce qui constitue une réalité tangible. mais ça ne me donne pas, ça ne me donne pas le fondement profond du pourquoi des choses. Et soit je l'imagine, et à ce moment-là, je deviens, j'ai un concept métaphysique qui est opposé aux autres, d'où les conflits, d'où les débats contradictoires sur la notion de Dieu, sur la notion de Dieu sait que l'humanité a été secouée depuis des siècles par ces questionnements impossibles. Soit je me dis, ben voilà, j'arrive aux limites de ce que je peux comprendre. Je sais que ce que je sais n'est rien à côté de ce que j'ignore, mais ça ne me fait pas peur. Mais par contre, je suis très heureux de savoir que je fais partie de ce grand mystère, et que je suis dans ce grand mystère, et que je suis capable, moi, de m'interroger sur le mystère. Et en étant capable de m'interroger sur le mystère, sans lui donner de réponse, je deviens grand. Mais ce n'est pas de ma grandeur, c'est la grandeur de la vie que j'exalte à travers ce que je ressens dans ma propre grandeur. Pour moi, ça s'est passé à travers l'écologie. C'est-à-dire que j'ai été musulman, j'ai été chrétien, et maintenant je ne suis ni musulman ni chrétien. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a eu une formidable extension de ce qu'on pourrait appeler la spiritualité. Et ça, je l'ai eu par le rapport à la vie elle-même. C'est-à-dire que quand on a affaire à la vie, aux animaux, aux végétaux, quand on est dans ce monde de la nature, dans ce monde de la nature sont inscrits véritablement l'esprit. L'esprit est en toute chose. L'esprit, il est dans l'arbre, il est dans l'animal, il est dans la puce comme dans l'éléphant, comme dans moi. Et à partir de ce moment-là, j'ai vu que toute cette organisation, que toutes ces créatures sont reliées, et sont reliées par un même souffle, et par un même ordre. Et à partir de ce moment-là, ça a été pour moi, ma spiritualité s'est élargie, si on peut dire. Et surtout, ce que j'ai compris, avant tout, c'est qu'il y a d'abord l'esprit, et ensuite l'esprit crée. Mais l'esprit, que j'existe ou que je n'existe pas, il est. Comprenez ? Donc il est, et simplement, cet esprit incarne. C'est lui qui se manifeste à travers la création. Et moi-même, je suis issu de cet esprit. Donc quand j'ai compris cela, je n'ai pas besoin de dogme, de discours, de bouquins, de trucs, je vis. Et on retourne, en quelque sorte, à ce sentiment premier de ce qu'on appelle primitif. Primitif, c'est d'ailleurs, moi j'appelle ça initio, c'est-à-dire ceux qui étaient le plus proche de la réalité parce qu'ils y vivaient, dans cette réalité, et qui pour eux, il est évident que tout est esprit. Tout, la roche, tout, tout. Alors on a cru qu'ils étaient des idolâtres. Non, ce n'était pas des idolâtres, c'est parce qu'ils avaient ressenti l'esprit en tout. Et quand ils s'adressaient à un arbre, ils ne s'adressaient pas à l'arbre, ils s'adressaient à l'esprit qui anime l'arbre. Et donc cette manifestation de l'esprit qui est partout. Vous êtes une manifestation de l'esprit, je suis une manifestation de l'esprit, l'arbre, l'animal ou le végétal sont tous des manifestations. Donc pour moi, voilà. Alors, ça n'en regarde que moi. Je ne dis pas que j'ai raison ou pas raison. En tout cas, moi, c'est comme ça que je me suis débarrassé de tout un tas de discours sur le religieux, sur tout ça, sur toute cette pléthore de paroles que l'on a sur, finalement, ce qui au départ a été dit, c'est que Dieu est indiscible. Qu'est-ce que ça veut dire, indiscible ? C'est-à-dire que c'est celui sur lequel il n'y a rien à dire. Il n'y a absolument rien à dire. Et on a rempli des bibliothèques et des choses et on n'arrête pas de caqueter toute la journée sur ce sur quoi il n'y a rien à dire. Ça dépasse totalement notre entendement. Il n'y a que le silence qui peut nous mettre à proximité du divin. Évidemment, ça n'engage que moi. Et je suis dans le respect total de toutes les convictions, de toutes les religions, de tous ceux qui croient ceci et cela. Moi, je dis simplement, voilà moi, vous me posez la question, voilà moi où j'en suis. Mais dans le respect total, je ne critique personne. Il n'y a pas de sarcasme dans quoi que ce soit. Mais c'est comme ça. Voilà.